Nous allons maintenant parler de Foldit. Foldit, c'est un jeu de découverte scientifique et je vous propose de l'utiliser pour deux raisons. La première, c'est que ça va nous permettre d'interagir directement avec une molécule, une protéine, et donc de commencer à sentir les forces qui s'exercent au niveau moléculaire. La deuxième raison, c'est que c'est un jeu de découverte scientifique qui utilise l'intelligence collective et donc on va pouvoir aborder cette notion et par cet intermédiaire-là, toucher du doigt ce que c'est qu'une propriété émergente. Mais au départ, Foldit, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet qui a été lancé par deux chercheurs de l'Université de Washington. Leur objectif, c'était d'utiliser la puissance de calcul des ordinateurs quand ils passent en veille. Ce qu'ils proposaient donc, c'est d'installer sur l'ordinateur un petit logiciel qui, au moment de la mise en veille, récupérait la puissance de calcul de l'unité centrale pour lancer une simulation, une simulation de protéines. En plus de lancer la simulation de protéines, l'ordinateur affiche un écran de veille et sur cet écran de veille, on voit le résultat de la simulation. On voit donc la protéine en mouvement au cours de la simulation. Ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de quitter leur ordinateur, certaines des personnes qui avaient installé le logiciel sont restées devant leur écran. Ils sont restés et ils ont observé la simulation. Ils ont regardé les mouvements de la protéine et ils ont eu l'idée que peut-être ils seraient capables de faire mieux que ce que faisait l'ordinateur. Que peut-être, si on leur permettait de pousser sur une partie de la protéine, ça permettrait d'améliorer le processus. C'est un retour qu'ils ont fait aux chercheurs. Ceux-ci ont créé un nouveau logiciel. Un logiciel de simulation interactive, c'est-à-dire que la simulation tourne en continu et pendant qu'elle tourne, on peut interagir avec elle. On peut, si on le veut, pousser sur un coin de la protéine. Ce logiciel, c'est Foldit. Et ce que je vous propose, c'est d'utiliser ce logiciel pour vous aussi interagir avec des protéines. Amusez-vous bien !